Et si à 40 ans elle avait été emportée par la tuberculose, une méningite bactérienne, d'un coup, en beauté ? Mais non, son drame se cristallise dans ce triangle beauté, génie, longévité. Quelques dévastatrices qu'aient été les circonstances, une ambition extravagante, la misogynie du siècle, la blessure de l'amour n'a-t-elle pas été frappée par un coup de foudre globulaire, par un sort à la belle zébute, que sais-je, par le regard de Méduse ? En l'espèce, par une maladie vaguement désignée aux secrets inviolables. Qui aurait pu faire mieux auprès d'elle ? Qui donc connaissait l'exorcisme ? Une institution, un ambassadeur y visite sa sœur internée là, folie et création, impossibilité à communiquer et deuil d'une personnalité forment le terreau dans lequel s'enracine cette œuvre qui, pour prendre les formes d'un huis clos, est aussi traversée par une certaine légèreté. Comme si par moments, la folie contagieuse s'y faisait plus douce. Mais encore, c'est une pièce en hommage aux frères et sœurs Claudel que compose là Bruno Latapi, dramaturge qui exhume les voix de ses figures géniales, puissantes et fascinantes. Merci.